Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter RLEE, mon gestionnaire d'aquarium automatisé. Tout d'abord je vais l'allumer et vous aurez les explications pendant que l'éclairage se met en route. Donc RLEE signifie Remote Location Intelligence Ecosystem Handler. En gros, gestionnaire intelligent d'écosystème à distance. Ce que ça signifie c'est qu'il permet de gérer un écosystème fermé tel qu'un aquarium ou un terrarium. Et de le gérer à distance, donc par wifi etc. RLEE n'est pas du tout à confondre avec la cité engloutie de RLEE dans laquelle Cthulhu rêvait à temps. C'est tout à fait un hasard si les deux ont le même nom. Alors plus sérieusement, qu'est-ce que c'est ? Donc en gros, c'est un ensemble de composants électroniques qui me permettent d'automatiser les tâches de la gestion d'un aquarium, applicable à un terrarium, mais je n'en ai pas. Et donc devant vous, vous avez mon aquarium principal, un aquarium à crevettes avec quelques petits poissons. Et c'est un aquarium planté, comme vous pouvez le remarquer. Le problème c'est que pour avoir un aquarium planté qui fonctionne bien, il faut que l'éclairage soit régulier et bien réglé. J'aurais pu mettre un simple timer, effectivement, mais j'ai décidé de faire un système un peu plus sophistiqué, qui me permet du coup de régler l'heure d'allumage et d'extinction automatiquement. Donc ici, tout d'abord, rapidement, la carte actuelle, elle est basée sur un arduino. Donc la carte ici. Ici, c'est une horloge temps réel, dont on discutera de l'utilité plus tard. Et sous la cornière métallique, c'est un transistor qui se charge d'allumer et d'éteindre l'éclairage. Donc en pratique, et oui, tout ça est connecté à une petite interface de contrôle que vous pouvez voir ici, qui me donne des informations sur la température de l'air, de l'eau, l'heure, la date, etc. Et l'état de l'éclairage. Donc avec trois boutons pour lancer diverses fonctions. En pratique, que faire lier ? Je l'ai configuré pour qu'à 11h du matin, l'éclairage s'allume. De même, à 11h du soir, l'éclairage s'éteint. Plutôt que d'avoir un allumage et une extinction en un coup, allumé et éteint, comme une lampe de plafond, ici on a un allumage progressif. Donc on part de zéro à l'allumage maximum sur une durée à peu près de 5 minutes. Ça fait que ça fait une transition moins brutale, plus proche de ce qu'on a dans le monde réel, qui stresse moins les animaux. C'est aussi plus agréable que d'avoir une lumière qui s'allume brutalement quand vous êtes à côté. Donc tout ça s'est automatisé. Si je ne suis pas là pendant un moment, il va s'allumer, s'éteindre. Ça doit faire un an que cette version tourne. à heure fixe, sans problème. Le petit composant dont je parlais, l'horloge temps réel, sert justement à permettre au hardinier de connaître l'heure exacte. qu'il y ait du réseau ou pas pour se synchroniser, il a l'heure. Et du coup, il s'allume à heure fixe et s'éteint à heure fixe. Toutefois, là, c'est une heure où il est allumé, mais les boutons en façade servent à permettre un contrôle manuel. Si en pleine nuit, ma pompe fait du bruit pour une raison quelconque et que je veux voir ce qui se passe, je peux appuyer sur le bouton, j'aurai un allumage progressif mais plus rapide qui me permet de travailler sur l'aquarium quand il le faut. Et au bout de cinq minutes, le système se remet dans son état normal, c'est-à-dire qu'il s'éteint. Donc, si j'oublie, il ne reste pas allumé toute la nuit pour rien. En dehors de ça, j'ai également intégré des sondes de température. Donc, on a une sonde de température pour mesurer la température de l'air ambiant et plusieurs sondes de température pour mesurer la température de l'eau puisqu'en fait, il y a plusieurs aquariums, donc celui-ci, le principal. Mais il y en a un deuxième avec des guppies qu'il faut que je mette ailleurs, des guppies, un corridorat et une écrovisse. Un autre avec des corridoranins, deux guppies juste pour éviter des moustiques. Enfin bref, du coup, j'ai plusieurs sondes de température qui me permettent de connaître la température de ces différents bacs. Voilà, donc, ces températures sont affichées sur l'écran. Ici, on n'a que la température de l'air et de l'eau. Mais bon, ça se programme et je le changerai dans la prochaine version. Donc, actuellement, je suis en train de refaire ce circuit électronique parce que j'utilise un transistor. En effet, il est nécessaire d'utiliser un transistor puisque le Arduino a des sorties qui permettent de contrôler des équipements, mais par exemple, qui permettrait de contrôler une simple LED de base. Par contre, pour un éclairage d'aquarium, la sortie n'est pas assez puissante. Donc, le transistor est commandé par le Arduino et à son tour, commande l'éclairage. L'éclairage en lui-même, je vais vous montrer. Après, c'est simplement des bandes de LED. Je vais vous montrer sur un deuxième bac. Ici, on peut voir la lumière qui sort. En fait, il s'agit de bandes de LED qui sont fixées sur ces réglettes en aluminium qui fournissent une rigidité structurelle et qui permettent d'éviter que les LED chauffent trop puisqu'elles servent de dissipateur thermique. Là, c'est vraiment pas chaud. Donc, sur celui-ci, c'est un peu plus chaud. Donc, ça vaut quand même le coup. Ça prolonge la durée de vie des bandes de LED. Du coup, j'ai fait des petits supports en plastique. Je ne sais pas si on les voit bien. Ici, c'est un autre modèle. Enfin bref, qui permettent de fixer les bandes. Un cadre en bois recouvert d'adhésif blanc pour éviter les champignons ou je ne sais pas sur le bois. Et en dessous, une plaque d'un plexiglas pas cher qui évite toute éclaboussure dans la partie électrique-électronique. Et le tout est scellé avec de l'adhésif. Donc, l'eau ne peut pas remonter par le joint. Donc, il est tout simple. Et ces bandes de LED sont alimentées en 12 volts. Alors ici, on va peut-être... Non, on ne va pas voir grand-chose. Voilà. Bon, bref, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ok. Et même chose, ici, pour celui-ci, une plaque de plexi. Les deux réglettes avec des rangées de LED en dessous. Et j'en mettrai plus ou moins, etc. Donc, le transistor contrôle ces bandes de LED. Et celle-ci est claire sur l'aquarille. Donc, je vais vous montrer un autre système qui est en cours de fabrication. Où est-il... Alors, bon, j'en ai un autre en cours de fabrication que j'ai paumé. Donc, je vous le montre une autre fois pour que vous puissiez voir la structure. Mais bref, toujours est-il que c'est des LED. Des bandes de LED, pas chères. Ça vaut, je ne sais pas, quelque chose comme entre 1 et 2 euros le mètre. Donc, ici, j'en ai 70 cm x 2. J'en mettrai plus parce que je trouve qu'il faudrait plus de lumière pour ce bac. J'en mettrai plus. Et voilà. Une autre chose que je compte rajouter, ce sont des LED RGB. Qui me permettrait d'ajuster peut-être la température de la couleur. Plus de rouge, plus de bleu, selon ce qu'il faut. Ou même pour faire un effet d'ambiance. Donc, tout ça est piloté par le Arduino. Qui fait tout ce qu'il doit faire. Et automatiquement, que je sois là ou pas. Donc, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut rajouter d'autres capteurs. Tous ces capteurs-là, je vais en rajouter quelques autres. Et intégrer ça à mon système de Smart Home. Maison intelligente. Qui me permettra aussi d'avoir des données environnementales. Pour savoir le fonctionnement. Est-ce qu'il fait assez frais, etc. Selon les heures, voire pouvoir optimiser. Diver sur dans la maison. Mais ce n'est pas l'objet de la question. Du jour. Donc, revenons à ce système. Donc, tout ça est contrôlé par le Arduino. Et derrière ce Arduino. Je branche dessus un Raspberry Pi. Qui communique par le port série avec le Arduino. Donc, par ce port série. Donc, soit le port série USB de votre Arduino. Soit par les GPIO du Arduino. Mais dans tous les cas. Il y a une forme de communication entre le Raspberry Pi et le Arduino. Et on peut envoyer des commandes au Arduino par ce port série. Donc, on peut lui demander, par exemple, la commande GET T1. Il lui demandera la température de la sonde de température numéro 1. Et ainsi de suite pour les autres sondes de température. On peut lui donner l'ordre FED LIGHT ONE IN. Ça va faire que si les lumières sont éteintes, on aura un allumage progressif des lumières. On peut lui donner l'ordre LIGHT ONE ONE ON. Là, ce sera un allumage complet instantané. Etc. Donc, il y a diverses commandes qui permettent de le contrôler par le port série. En dehors de son programme qu'il a déjà par défaut. S'il reçoit des commandes, les commandes sont prioritaires sur son programme par défaut. Et donc, ça nous permettra deux choses. D'allumer, éteindre, contrôler les systèmes de l'aquarium à distance. En passant par le Raspberry Pi, qui lui servira d'interface réseau. Donc, par Wi-Fi. Bref, on pourra faire un petit site web. Enfin, une application web toute simple. Qui permet de contrôler. Mais également de voir les paramètres de l'aquarium. Donc, la température. Bon, la température de l'eau, de l'air. Par la suite, je compte intégrer des systèmes de refroidissement. Et donc, contrôler ces systèmes de refroidissement. Voir la vitesse des ventilateurs. Bref, tous les paramètres nécessaires. Et changer les paramètres. Donc, par exemple, aussi pouvoir changer les paramètres lors d'allumage, lors d'extinction. La température cible souhaitée. Là, on est à 24,81 pour l'eau. Donc, bon, bref. Entre 24,5 et 25. C'est dans la plage hot. Mais on est aux heures chaudes de la journée. Donc, le soir, on descend peut-être entre 23,5 et 24. Donc, ça va. Je n'ai pas besoin d'un contrôle actif de la température pour le moment. En revanche, je vais le déplacer dans une pièce plus chaude, plus tard. Et là, j'aurai un contrôle actif de la température avec un refroidisseur. Le même système sera donc chargé de gérer ce paramètre de température. Et du coup, toutes ces variables, on pourra les régler par le réseau, par une application web ou simplement avec votre navigateur web en allant sur la page d'administration de l'aquarium. Et donc, on pourra régler la température cible, l'heure d'allumage, l'heure d'extinction, la durée de transition entre lumière éteinte et lumière allumée. Le passage, je vous montre, je ne sais pas si on la voit. Si on la voit. Non, elle est partie. Si, voilà. Ça, c'est une crevette typique de la Guadeloupe. Donc, crevette de rivière en Guadeloupe, crevette filtreuse, voilà. Espèce de Guadeloupe. Oui, donc, voilà. Donc, l'idée, ce serait de régler tous ces paramètres, y compris, par exemple, la durée qu'il faut pour passer de l'état éteint à l'état allumé. Donc là, pour l'instant, c'est réglé sur 5 ou 10 minutes, mais plus tard, je mettrai sans doute quelque chose de plus long. Je mettrai l'allumage plus tôt et peut-être que ça s'allumera sur une heure pour faire enlever du soleil plus... Comment dire ? Un lever du soleil plus réaliste, entre guillemets, quoi. Avec les LED RGB, on pourrait même faire des réglages pour que, le matin, l'éclairage soit plus bleu au moment du lever du soleil et plus rouge au moment du coucher du soleil, pour simuler ça. On peut faire aussi une légère teinte bleutée pour faire la pleine lune de temps en temps. Enfin, bref, on peut s'amuser à faire plein de choses pour simuler les conditions naturelles. Du coup, voilà, ça c'est l'état actuel du système. Et je vais faire des vidéos ces temps-ci, puisque je suis en train de refaire la carte. Et je vous montrerai, du coup, comment je fais évoluer ce système pour le rendre plus facile à administrer... Déjà, rajouter des fonctionnalités qui sont prévues et qui n'y sont pas, et faire que la maintenance soit plus facile. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai plein de petits fils. Il faut se souvenir de quel fil va où, on peut les brancher à l'envers, etc. Pour la prochaine version, je vais, par exemple, intégrer des connecteurs avec plusieurs fils sur chaque connecteur. Donc, pas un fil, un connecteur. Donc, des prises avec un détrompeur. Donc, ça fait que, déjà, on branche plusieurs choses d'un coup. Et en plus, on ne peut pas se tromper de sens. Et comme elles ont des formes spécifiques, je fais en sorte qu'on ne puisse pas brancher le mauvais connecteur au mauvais endroit. Donc, du coup, voilà. Donc, tout ça, c'est les évolutions du système. Et du coup, je vous ferai d'autres vidéos sur ça. Bien sûr, ce système est open source. Donc, les sources sont disponibles. Le code source et les modèles 3D aussi sont accessibles sous licence libre, Creative Commons, etc. Donc, voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501